BFM Business, Stéphane Soumier. Est-ce que je vais le dire Jean-Yves Hep, je suis un peu fier. Parce que je crois que la première interview que vous avez donnée dans votre vie, vous l'avez donnée sur BFM Business. Est-ce que je veux goûre ? Non, non, c'est avec vous Stéphane. Vous étiez dans la toute première, toute première promotion, voilà, on va le dire comme ça, de notre opération 3 minutes pour convaincre. Exactement. Et vous étiez venu avec cette tablette à laquelle je ne comprenais rien à l'époque parce que l'iPad n'était pas encore sorti. Oui, donc tablette, alors pour le coup je suis obligé, mais un certain nombre d'entre vous sont coincés dans les voitures, donc je vais être obligé de décrire la tablette de Jean-Yves Hep, la tablette Cook, la tablette de You Know Why. Mais si vous pouvez la regarder à la télévision, par exemple Canal 55 sur Canal Satellite, faites-le. Parce qu'elle est assez extraordinaire cette tablette, elle était au départ, et je dis au départ parce que tout cela a évolué évidemment, destinée à la cuisine. Tout à fait, c'était une tablette conçue spécialement pour la cuisine, c'est-à-dire pour résister à la farine, à l'eau, au miel, à tout ce qu'on peut renverser dans une cuisine quand on fait de belles recettes. Et c'était une tablette dans laquelle il y avait des recettes de cuisine et on pouvait mettre les doigts gras dessus, ça marchait, etc. Exactement, ça marche toujours. Ça marche toujours, ça marche toujours. Ça veut dire qu'elle est restée robuste, solide. Il y a même une façon, et alors c'est pour ça, ça c'est vraiment, j'en suis désolé à ceux qui sont dans les voitures, mais c'est indescriptible, la façon dont elle peut tenir sur une table, ça l'iPad il ne tient pas comme ça, il n'a pas ses systèmes pour tenir sur une table. Non, pas du tout, même si aujourd'hui on voit beaucoup d'objets qui se développent pour essayer de le faire tenir, mais nous on a vraiment conçu une tablette pour la cuisine, donc elle est faite pour ne pas glisser sur un plan de travail, elle est faite pour être mise sur une crédence, et elle est faite pour être utilisée dans un usage, on va dire, hostile qu'est la cuisine. Alors deux évolutions, depuis donc deux ans, depuis que vous avez mis au point cette tablette cook, un, c'est que l'iPad est sorti, et que vous vous êtes rendu compte que cette tablette, il fallait en faire beaucoup plus qu'une tablette à recettes de cuisine, est-ce qu'on peut raconter la première évolution ? La première évolution, elle a consisté à en faire une tablette pour les usages du quotidien, c'est-à-dire on passe de la tablette de la cuisine à la tablette de la maison. Donc on va pouvoir aller sur internet, on va pouvoir voir des films, on va pouvoir écouter de la musique, recevoir ses mails, y mettre des photos, faire à peu près tout ce que les gens ont envie de faire finalement, quand ils ont une tablette tactile entre les mains. Globalement d'ailleurs, enfin il y a une étude qui va sortir de Full6, ce qui va sortir dans deux jours là, les spécialistes du marketing, sur l'ensemble de ces nouveaux outils justement, je crois que c'est 85% des usages qui se font dans la maison de toute façon pour les tablettes. Exactement, 85% des usages se font dans la maison, et correspondent à peu près à tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire vraiment j'ai envie de voir un film, j'ai envie d'écouter la radio, j'ai envie d'écouter ma musique, j'ai envie de me balader sur internet, d'aller sur Facebook, on peut tout faire, et sur coût qu'on peut tout faire aujourd'hui. Le logiciel libre pour faire tourner l'ensemble du truc ? Oui, on a voulu travailler en open source, c'est-à-dire sur Linux, donc on n'est ni prisonnier de l'un ni de l'autre, ça marche extrêmement bien Linux, ça va très vite et c'est très facile de développer avec. Et je ne suis pas perdu, moi, qui suis habitué, qui ai grandi avec Windows ou avec Mac, je ne suis pas paumé ? Au contraire, au contraire, c'est une tablette anti-geek, c'est une tablette, on l'allume, on n'a pas besoin de manuel, ça s'allume, on voit des boutons, c'est intuitif, on se débrouille et on y arrive. Et le deuxième truc, c'est que vous allez annoncer la semaine prochaine, enfin à la limite vous l'annoncez là avec nous ce matin, que vous allez la fabriquer en France. Voilà, alors ça, ça part de deux raisonnements. On va fabriquer en France, on va être les premiers au monde finalement à fabriquer hors d'Asie, puisque toutes les tablettes tactiles sont fabriquées en Asie. Et nous, on a choisi de fabriquer en France. Alors il y a deux raisons. La première, elle est patriotique ou on va dire... On a le droit, on a le droit. Moi, j'ai eu la chance de réussir avant 40 ans et j'ai eu envie de montrer qu'on pouvait faire des choses en France. Il faut se bouger aussi, c'est pas facile, il faut se bouger. J'ai trois enfants, 17 ans, 14 ans, 10 ans, et je n'ai pas envie de laisser croire à mes enfants qu'on ne peut plus rien faire dans ce pays. Donc il y a un défi personnel qui consiste à dire, est-ce qu'on peut encore construire l'industrie du 21e siècle en France ? Oui, c'est possible, mais il faut le faire dans les nouvelles technologies, il faut investir dans l'innovation, il faut croire à des produits du futur. Donc il faut soutenir l'innovation. Mais il faut un cycle industriel. Il n'existe pas le cycle industriel pour construire des tablettes aujourd'hui en France. Vous l'avez trouvé où le cycle industriel ? Alors, on a ramené notre savoir-faire qu'on avait développé en Chine et on l'a ramené en France. Et il y a des industriels en France. Nous, on travaille avec une société qui s'appelle Eolan, qui est le numéro 1 des circuits électroniques, à qui on a apporté ce savoir-faire de la tablette. Ils ne faisaient pas de tablette. Et qui sont tout à fait capables de trouver très simplement l'ensemble des composants nécessaires et de les assembler. Exactement. Et pas que les assembler. C'est-à-dire qu'on va fabriquer les cartes dans l'usine. Ce n'est pas un simple endroit où on assemble. On fabrique de la tablette. C'est vraiment quelque chose auquel personne ne croyait. Mais nous, nous y sommes mis. On a beaucoup réfléchi en amont. Parce que c'est sûr que quand on pense Chine, on pense que du travail divisé par 10. Y compris l'écran, y compris la technologie écran plat. Alors, la technologie écran, aujourd'hui, il y a trois fabricants dans le monde. Évidemment, c'est comme quand vous faites du chocolat, vous ne trouvez pas les graines de cacao en France. Donc, vous allez chercher un peu partout ce qu'il faut. Mais ce qui est important, c'est l'intelligence qu'on met dedans. On est un pays où on forme des gens intelligents. Utilisons cette intelligence en amont pour faire en sorte de créer les technologies du futur. C'est possible en France. C'est ce que je voulais démontrer. Attendez, parce qu'il faut dire que tout cela, vous le faites pour 350 euros. C'est-à-dire qu'on est compétitif avec votre histoire. On est complètement compétitif et avec des technologies du futur. C'est-à-dire qu'on est sur du cortex à neuf double cœur. Les initiés comprendront. Mais ça veut dire quoi ? Moi, je ne suis pas initié. Ça veut dire que ça marche bien, quoi. Ça veut dire qu'il y a deux cœurs dans le moteur et que ça va beaucoup plus vite. Ça veut dire que quand on se connecte à Internet, ça va beaucoup plus vite. Donc, on a mis vraiment des technologies qui vont permettre aux gens d'avoir un usage agréable. Ils vont pouvoir utiliser cette tablette avec beaucoup de simplicité. Ils vont prendre beaucoup de plaisir. Vous vous rendez compte de ce que vous nous racontez ? Évidemment que vous vous en rendez compte. Mais non, mais c'est formidable. C'est une histoire extraordinaire. Vous pourrez faire du volume ? Parce que, je vous le dis très franchement, on s'est emballé, nous, autour de l'histoire d'Arcos qui n'avait pas été retenue. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Tout à fait. Autour de l'histoire d'Arcos qui n'avait pas été retenue par le ministre. Bon, on a discuté avec Orange, savoir où étaient les bugs, etc. Ils sont très, très francs et on discute très franchement avec Orange. Et c'est très, très bien. Il y a un problème de volume quand même, très clairement. Donc, vous, vous n'allez pas rentrer dans ces partenariats-là. C'est-à-dire que, comment est-ce que vous allez faire pour les volumes ? Si jamais... Parce que tout le monde va être séduit par votre discours, Jean-Yves. Il va falloir délivrer derrière. Alors, il faut aussi que les acteurs français fassent confiance aux PME françaises. Aujourd'hui, la PME dont je vous parle, qui est une ETI, puisqu'on cherche des ETI en France, et Hollande, 2300 personnes, a tout à fait les moyens de produire des volumes. Encore faut-il qu'on fasse confiance aux acteurs français. Heureusement, il y en a des boulangers, des FNAC qui font confiance aux acteurs français pour lancer des produits français. C'est possible. C'est formidable. On va tous être à se dire... Parce que, globalement, face à ces trucs-là, vous savez, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que c'est raisonnable ? Voilà. Vous nous donnez la dimension supplémentaire qui va faire qu'il n'y a plus aucune hésitation à avoir avant d'acheter une tablette et d'acheter évidemment votre tablette, Jean-Yves. Voilà. On essaye et puis c'est la cuisine à un moment... Elle va toujours s'appeler Cook. Elle va toujours s'appeler Cook. Et je pense qu'à un moment où on connaît la crise, se recentrer sur soi pour prendre le temps de manger en famille, entre amis, je pense que Cook, ça sera au cœur des foyers pour aider les gens à retrouver du plaisir. Q-O-O-Q. Voilà. Exactement. Ceux qui ne la voient pas à la télé, Q-O-O-Q. La tablette nationale. La tablette patriotique. Sonnons le clairon en sortant le drapeau. Mais oui, mais... Vous avez tellement raison. La vie est belle. Merci, Jean-Yves. Merci, Stéphane. Toute la semaine.